Vous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons pour une très, une très très grande histoire d'amour. Oh, Mardi, oh, bonsoir, je me présente, moi c'est un homme, dans le jargon des skieurs, on pourrait dire que je suis une sorte de hors-piste de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme une partie de chasse musicale qu'on aurait proposée à un cul-de-jatte, au cours de laquelle, du coup, évidemment, personne ne s'amuse jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire, sachez qu'on m'en délit, choc, et ravi de vous rencontrer. Et d'autant plus ravi que, pas quand même suffisamment, du fait de ce petit côté mi-bon-gosse, mi-pas-trop de chez-nous, que vous donnez-vous vos origines sénégalaises, que vos 6 cm de narines, eh bien, vous êtes, du coup, une sorte de mix entre la version aussi jeune que non rachitique de cette véritable force vive du stand-up à capuche, qui est le sympathique et talentueux Thomas N. Gichol, et la version aussi fauchée qu'underground de cet acteur de talent qui a enfin réussi à détrôner Yannick Noah dans le cœur des Français, je parle bien évidemment du délicieux et désormais incontournable au Marcy. Eh bien, malgré ce petit ascendant charter, comme souvent les artistes aussi doués que des sous un ascendant tiers-monde, Eh bien, malgré ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer un comédien de talent qui, après avoir obtenu un prestigieux et, avouons-le, totalement inutile d'un gueule d'histoire, eh bien, n'a pas hésité à plaquer ses études pour réaliser son rêve d'enfance, jouer la comédie, et c'est pas uniquement devant des caméras de surveillance. Bref, une carrière au cinéma qui a commencé en 2005 et qui vous a permis d'enchaîner une quinzaine de films dont il faut bien l'avouer, la plupart sont aussi réussis qu'elle a sa sortie directement en DVD. Bref, des talents d'acteurs indéniables qui vous permettent aujourd'hui de jouer les couples mixtes avec Sabrina Ouazani dans la reprise de la célèbre pièce Amour sur place où a emporté une comédie formidable dans laquelle vous explorez les décalages culturels que l'on peut rencontrer lorsque deux minorités visibles tombent amoureuses l'une de l'autre. Une situation évidemment compliquée, et notamment vis-à-vis de la famille, à laquelle, croyez-moi, j'ai Bouchemont aussi souvent été confrontée. Et je me souviens notamment de ce 14 février 1992, où mon CRS de père m'avait surprise. Dans la bouche de Djibril M. Calais, un petit voisin, adorable, dont j'étais folle amoureuse, une idylle, qui, moi, qui vous en doutez, n'était évidemment pas du tout du coup de mon père, qui, moi, qu'avoue-le, en matière aussi bien d'assaisonnement que d'immigration, et là, c'est toujours eu une sainte horaire du beurre noir, comme on dit. Eh bien, je peux vous dire que c'est comme ce pauvre Djibril, j'avais eu la malchance de naître hémophile, eh bien, je ne serais probablement plus là pour vous le raconter. Et en parlant de se faire éclater, justement, sachez que si, comme vous le dites sur scène, en amour comme en matière de téléphone, vous êtes le genre d'homme muni d'un forfait mûlé, même préassuré de 20h à 8h du matin, que mon forfait bloquait, moi-même. Je serais absolument ravie à l'idée de pouvoir, enfin, nous faire exploser. Vous avez beaucoup de confidences, chère marge, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, j'irais tenter ma chance à Budapest, où désormais les clodos sont officiers de Bombani de la capitale hongroise. Donc, si comme moi, la SDF de l'amour qui est en vous, n'a qu'un souhait, je suis de la mort. C'est celui de pouvoir enfin me partager sa kéchima, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. À votre bon cœur, monsieur ! À votre bon cœur, monsieur ! Sous-titrage ST' 501